Aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai plusieurs entreprises. Si demain, je n'ai plus de clients, si demain, j'ai une perte de chiffre d'affaires ou si demain, je dois me séparer de certaines personnes, sache que mon entreprise va toujours continuer de fonctionner. Pourquoi ? Quelle est la différence avec ces entrepreneurs qui, aujourd'hui, génèrent de l'argent et qui peuvent faire faillite du jour au lendemain si jamais elles perdent un marché, si jamais elles perdent un client ? La différence entre ces deux profils, c'est tout simplement le volet d'investissement. Aujourd'hui, j'ai bâti plusieurs entreprises dans plusieurs domaines d'activité, mais à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent que m'a apporté mon entreprise ? Je l'ai investi en immobilier. Donc, quoi qu'il arrive, que je perde des clients, que j'ai une baisse de mon chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un revenu safe, secure grâce à mes loyers relatifs à l'immobilier. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que toi, si tu es chef d'entreprise, consultant, entrepreneur, est-ce que tu as pensé investir en immobilier ? Qu'est-ce que tu fais de tout l'argent que tu gagnes tous les mois ? Est-ce qu'il est en sécurité ? Est-ce que tu arrives à le multiplier davantage ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs savent gagner de l'argent, mais ne savent pas le garder et le conserver, ni même le multiplier en fait. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur, consultant, chef d'entreprise, je t'invite à réfléchir à ça, de voir quel est le moyen pour toi de pouvoir sécuriser ton bénéfice et ne pas tout simplement dépenser tout ton argent ou te dire, je laisse l'argent sur mon compte bancaire en attendant peut-être de m'acheter une voiture ou autre route de partir en vacances ou même de me payer des dividendes. Non. Tout l'argent que tu gagnes, tu dois le réinvestir. Comme ça, si demain, il arrive quoi que ce soit, ça ne m'a pas empêché de continuer de payer mes charges, de continuer à payer mes salariés et de continuer à honorer mes échéances auprès des banques. Pourquoi ? Parce que j'avais sécurisé une partie de mon argent à travers l'immobilier et que cet immobilier me aura amené de l'argent tous les mois sans que je n'ai rien à faire. Est-ce que ça t'intéresse ? Je t'invite à nous suivre, à commenter, à liker cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Ciao.